La rencontre d'aujourd'hui Bienvenue ici. La rencontre d'aujourd'hui, elle n'est pas avec moi. Elle est avec la présence. La présence autour de nous et en nous. C'est la même, on est d'accord. Mais ce qui nous fait défaut dans l'illusion, c'est cette présence, justement. Nous ne l'accueillons pas assez. Ou quand nous l'accueillons, nous la recouvrons d'un filtre. Du filtre de nos idées. Voilà. Ce qui fait que cette présence est presque une étrangère pour nous. Et contempler est l'occasion, justement, de faire tomber ce voile, de laisser tomber toutes ces idées qui masquent cette présence et de voir directement. Alors, c'est un petit peu, on va dire, votre mission sur cette réunion, c'est accueillir la présence. Moi, je vais essayer de vous donner l'inspiration qu'il faut. Et maintenant, il vous revient à vous d'accueillir la présence. C'est en cela que les choses peuvent changer. Et il ne s'agit pas d'accueillir l'idée de la présence, mais bien la présence elle-même. Vous comprenez ? Ça fait toute la différence. La présence elle-même. Ça ne devrait pas être compliqué, parce qu'en fait, il n'y a que la présence quand on regarde bien. En dehors de nos idées, il n'y a que la présence. Donc, ce n'est pas une grande mission que je vous confie. Et par contre, vous allez voir votre besoin de revenir tout le temps dans l'illusion et dans vos commentaires personnels. Comment la présence, vous avez appris à l'ignorer et à parler par-dessus, à la recouvrir tout le temps de vos avis. Alors, pour accueillir cette présence, il nous faut nous ouvrir à elle et être généreux. Généreux dans le sens où on laisse tomber nos commentaires. Simplement, vous les laissez tomber. Il n'y a pas besoin de commentaires, la présence est là. Il n'y a pas besoin de la recouvrir de nos avis. Si vous faites ça, si vous vivez ça, alors la contemplation va s'élever en vous. À nouveau, je vous l'ai dit, la contemplation n'est pas une pratique. Elle est plutôt comme un fruit. Elle est le résultat. Elle est l'accomplissement. Elle est l'achèvement. Mais comme à nouveau, nous ne rencontrons pas vraiment cette présence, alors nous ne goûtons pas l'achèvement. Tout est ici. La vérité ne s'épargne pas. Elle ne se cache pas. Elle est donnée pleinement depuis toujours. C'est nous qui nous dérobons à elle. À partir du moment où vous l'accueillez, alors elle va devenir vivante en vous. Elle va devenir ce qui est. Et vous-même allez devenir ce qui est. Et non ce qui pense. Et non ce qui a des avis. Le fameux personnage, c'est celui qui a des avis. Le problème n'est pas tant d'avoir des avis. Le problème, c'est de nous focaliser sur ces avis. C'est de les devenir, vous comprenez. L'illusion est vide, on est bien d'accord. Et pourquoi elle nous empêche alors d'être ici ? Pourquoi elle nous empêche d'être ici ? Si elle est vide, ça n'a pas de sens. Et pourtant, elle nous empêche d'être ici. Parce que nous lui donnons de l'importance. Parce que nous sommes des gens importants avec une histoire. Et que nos histoires excusent plein de choses, croyez-moi. Dans l'illusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un corps physique. Lui, il est là. Lui, il est présent. Quelques maladies, quelques souffrances. Et vous allez voir. Il est bien là. Il est bien là, oui. C'est l'écrin, en fait, pour retrouver la présence, ce corps. Il est toujours là, lui. Il est fidèle à la présence. C'est notre esprit qui s'en détourne. Ou plutôt notre volonté. Ou plutôt nos pensées. L'esprit aussi est là. Pour peu que l'on ne l'occupe pas avec tous nos cinémas. L'esprit est là, bien sûr. Il ne peut être que là. Tout est ici, en fait. Tout est ici, en fait.